Salut, ici Stéphane Primard, je vais te montrer la formule secrète de vente parfaite. En fait, cette vidéo-là va te montrer le survol de la formule secrète de vente parfaite, selon moi, parce que c'est une formule que jusqu'à maintenant je n'ai pas réussi à démentir, que je n'ai pas réussi à trouver encore mieux, parce qu'elle est vraiment générale et elle compte tout et je vais te montrer pourquoi. J'ai affectueusement appelé le sous-titre la formule de vente qui permet de vendre n'importe quoi à n'importe qui, par n'importe quel médium, parce qu'un coup que tu comprends la formule, et moi ça m'a pris un petit bout avant de l'extrapoler à plusieurs médiums, ben tu peux l'appliquer sur n'importe quoi. C'est comme n'importe quelle stratégie en marketing, il y a les outils, Facebook et tout ça, puis il y a les stratégies qui ne changeront jamais, qui sont basées sur la psychologie humaine. Moi, j'adore la psychologie humaine et c'est surtout sur ces formules-là que je me concentre. Donc, un coup que tu connais cette formule-là, tu vas savoir comment l'utiliser et savoir quels outils tu vas pouvoir utiliser avec. Donc, note ça quelque part, I entre parenthèses C plus entre parenthèses V plus C plus E plus O égale plein de cash. Je n'aime pas me concentrer sur le cash parce que ce n'est pas un but qui est très motivant. Oui, c'est le fun d'avoir du cash, c'est le fun comme quand tu en as, quand tu as des rentrées d'argent, c'est super plaisant. Ce que je dis, c'est que si tu as juste le cash en tête, tu vas faire des erreurs, tu vas changer de tactique, tu vas tout changer. Le cash, c'est un beau résultat, c'est une belle preuve que ton concept fonctionne, que le monde en veut, mais il ne faut pas que ça soit l'objectif final. C'est juste un moyen de continuer et un moyen d'accomplir une mission. Si tu n'as pas de mission, je te dis, cette formule-là va t'aider, va t'aider à avoir de l'argent, mais il faut que ça soit plus gros que juste le cash. Mais bon, ça c'est mon petit warning avec des grandes, voyons, with great power comes great responsibility, avec grand pouvoir, ça c'est un grand pouvoir que tu vas apprendre, ça vient avec des grandes responsabilités, puis j'espère que tu vas les respecter. Donc, de quoi il s'agit exactement? Donc, I, c'est égal l'intro, entre parenthèses, connexion, V égale le véhicule, la parenthèse c'est parce que les trois, c'est des objections, en fait, objection sur le véhicule, objection interne, objection externe, et ensuite, tu as l'offre, comment faire son offre de manière alléchante. Et avec ça, à la fin, tu devrais avoir du monde qui achète, si tu connais bien ta population. Pourquoi ça fonctionne? Parce que notre cerveau est fait de même. Quand on rencontre quelqu'un, mettons que tu as un vendeur qui vient gagner à ta porte, puis il veut te vendre de quoi, ben premièrement, tu lui demandes, t'es qui toi, pourquoi je devrais t'écouter, ce qui est la job de l'intro, et c'est quoi tu as à me proposer, ce qui est aussi la job dans l'intro. Ensuite, il va te demander, genre, ok, ben, c'est ton produit, est-tu vraiment si bon que ça, ce qui est le véhicule. Véhicule, des fois, le monde a de la misère avec le terme, mais véhicule, c'est vraiment l'outil que tu utilises pour amener la personne à son résultat. Par exemple, si c'est la massothérapie pour détendre quelqu'un, le véhicule, c'est la massothérapie. Fait que j'espère que cette distinction-là est claire. Si jamais c'est une boisson énergisante pour avoir plus d'énergie, ben, le véhicule, c'est la boisson énergisante en tant que tel. Ensuite, il va se demander à l'interne, ok, je comprends que ton véhicule, il est bon, qu'il fonctionne, mais est-ce que ça va marcher pour moi? On retourne toujours à nous autres quand on comprend que quelque chose peut fonctionner pour nous, mais on est toujours un peu sceptique que ça peut fonctionner pour soi, parce que c'est la seule certitude qu'on n'a pas après. Ensuite, si tu réussis à convaincre que la personne peut avoir les résultats, ben, la personne va se demander qu'est-ce qui, à l'extérieur, va m'empêcher de l'avoir. Et ici, j'exclus l'argent. Le temps et l'argent sont deux facteurs externes qui empêchent les gens d'agir. Ça, on va les aborder juste après, mais il faut que tu trouves une cause extérieure différente que le temps et l'argent. Par exemple, nous, en perte de poids, ben, je donne un exemple de perte de poids. La balance, ce sera un événement, un élément extérieur. Puis les gens qui se focusent trop sur la balance ne perdent pas autant de poids que ceux-là qui ne se focusent pas autant sur la balance, puis juste sur la faire, voyons, les exercices. Parce que la balance démotive. La balance ne bouge pas de façon linéaire. Donc, c'est un mauvais élément externe. Et c'est pourquoi ça rentre dans les éléments externes. Parce que ce n'est pas à l'intérieur, ce n'est pas ta propre capacité. C'est de voir les éléments externes. Mettons pour encore un exemple de perte de poids, la famille. Est-ce que ta famille, tu vas devoir faire des soupers pour toi et pour ta famille en plus? Ça, c'est un élément externe qui est quand même très considérable. Ça fait partie des objections. Il faut que tu les connaisses. Puis après, un coup que tu as répondu à tout ça, il ne reste aucune objection, sauf le temps et l'argent. Puis c'est pour ça que la dernière partie, tu vas voir, après l'offre, on focus beaucoup sur défaire les fausses croyances sur l'argent et le temps. Mais avant d'aborder la formule, il faut que je te parle de deux choses. Nouvelle opportunité et offre irrésistible. Parce que là, la façon que tu vas présenter les choses, c'est que tu vas présenter les choses comme une nouvelle opportunité aussi. Il y a une différence entre la pilule magique qui se vend super bien. C'est pour ça que tout le monde, je ne sais pas si tu es déjà demandé pourquoi tout le monde cherche autant la pilule magique. Tandis que la prévention, c'est la vraie façon d'obtenir ces résultats. Prévention, discipline, effort et tout. C'est juste que, tu peux t'en douter, la pilule magique, ce n'est pas d'effort pratiquement, c'est instantané, c'est rapide. Tandis que la prévention, premièrement, il y a beaucoup de facteurs de résistance qui viennent avec ça. Parce que la prévention, il faut que tu acceptes que tu n'es pas optimal en ce moment. Ce qui est quand même tough à accepter pour la plupart d'entre nous, qu'on a des défauts, que c'est notre faute. Il faut que tu en prennes la responsabilité. Puis après ça, il faut que tu te dises, ok, il faut que j'améliore quelque chose qui me fait défaut au lieu d'avoir une nouvelle opportunité qui va me donner ce que je veux. Un exemple facile, puis quand même assez bien illustré, c'est, mettons que tu es en difficulté dans ta relation avec ton chum ou ta blonde. Ben, c'est quoi qu'il demande le plus d'effort? C'est de réparer la relation, aller en genre de jaser avec ta blonde, réparer la relation, d'aller en thérapie de couple si ça va jusque là. Ou bien de, tout d'un coup, commencer à séduire, puis avoir une nouvelle blonde. Le plus facile, le plus excitant, le plus stimulant, ça serait la nouvelle blonde. Malheureusement pour la majorité des couples, c'est la réalité. Puis, je veux dire, te priver de cette compréhension-là, ne pas accepter cette compréhension-là, serait te tirer dans le pied. Un coup que tu comprends ça, par exemple, ça ne veut pas dire que la pilule magique, c'est que tu fais croire n'importe quoi. Par exemple, moi, la formule secrète, je vais te dire, c'est comme une nouvelle formule que j'ai découvert, mais la réalité, c'est que c'est une formule qui existe depuis longtemps. Mais si je te le présente comme, comment dire, une amélioration à ton marketing, ben, tu vas trouver ça cool, mais pas aussi cool que si je te dis que ça va juste changer carrément la façon que tu fais tes affaires. Fait que j'espère que ça t'aide à comprendre la différence entre pilule magique et prévention. Une nouvelle opportunité permet toujours de virer vers le, comme le pilule magique, c'est plus sexy, c'est plus fort. Puis si tu veux aider le monde, si tu veux que le monde embarque, que tu puisses, parce que moi, je présume toujours que ce que tu as à offrir va vraiment transformer la vie des gens pour le mieux, ben, le formuler comme une nouvelle opportunité va être à ton avantage. Ensuite de ça, une offre irrésistible. Je comprends... Cette présentation-là ne se passera pas sur une offre irrésistible. Je ne parlerai pas en détail d'offre irrésistible là-dedans. Ça va être le sujet d'une autre formation parce que c'est tellement un sujet important. Mais je présume que tu as une offre irrésistible à donner à ta clientèle. Pour être sûr que tu as vraiment une offre, je fais la différence entre offre versus un produit ou un service. Mettons qu'on regarde la massothérapie. Le service, c'est la massothérapie en elle-même. Mais une offre pourrait être genre un forfait de 10 massages avec un rabais au spa ou même carrément inclus dans le forfait un accès à un spa. Après ça, je ne sais pas, moi, tu as inclus d'autres affaires, un kiro qui te recraque, qui te replace, une consultation gratuite chez un autre professionnel de la santé. Bref, c'est un package deal. Une offre, c'est quelque chose qui est différent de la compétition. Si tu veux te différencier de la compétition, tu vas avoir beaucoup plus de facilité en créant des offres plutôt qu'en essayant de vendre un produit ou un service. Parce que si on reprend l'exemple de massothérapie, c'est clair qu'il existe full de massothérapeutes. Les massothérapeutes, il en existe à la tonne. Si tu essaies de te démarquer dans la massothérapie seulement en étant un autre massothérapeute, tu vas avoir de la misère. Il va falloir que ton marketing soit vraiment sharp et que tu sois super convaincant. Tandis que si tu fais une offre, une offre, c'est quelque chose d'assez unique que vraiment pas tout le monde va faire. Fait que tu vas te démarquer. Fait que imagine, tu as un centre de massothérapie qui offre des massages tout courts. Puis toi, t'arrives avec une offre de même un forfait package bien-être qui contient 5 massages, une séance au spa, une séance de pédicure-manucure, etc. Puis ça, c'est vraiment le total bien-être. Puis c'est clair que ça vaut de quoi pas mal plus que le service tout seul. En plus, ce que les offres te permettent de faire, c'est de rassembler beaucoup plus de services en même temps et de faire plus d'argent d'un coup. Les offres sont toujours plus alléchantes que juste un produit-service. Service, tu ne sais pas si la personne va revenir. Tandis que pour vendre 5, mettons qu'on continue dans cette lignée-là, pour vendre 5 séances de massages, une à la suite de l'autre, il faudrait que tu rappelles la personne à chaque séance que la personne est là. Tu demandes, voulez-vous booker votre prochaine séance de massages? Il y a beaucoup plus de résistance parce qu'il y a beaucoup plus d'étapes que de dire, écoute, je t'offre déjà 5 séances, je t'offre un rabais si tu es prêt à les 5 séances d'un coup. Ça, c'est l'évidence même. C'est un truc que beaucoup de monde utilise, beaucoup d'entreprises, les packages, mais pas beaucoup comprennent la différence entre une offre, un produit et un service. Beaucoup d'entreprises, surtout des professionnels, des trucs comme ça, je ne sais pas si c'est le cas pour toi, beaucoup d'entreprises se focusent aussi sur un produit seulement. À moins que le produit soit vraiment unique, encore une fois, tu es dans la compétition. Tu te mets toi-même dans un océan rouge, je ne sais pas si tu connais le concept de Red Ocean et Blue Ocean. Une offre te permet de créer ton propre océan dans lequel le monde ne peut pas comparer vraiment avec ce qu'ils s'offrent autour parce qu'il n'y a rien d'autre de tel. Ils vont comparer l'offre à elle-même, c'est-à-dire quel prix tu demandes versus la valeur de l'offre. C'est ça qui fait aussi la force d'une offre. Donc, je conclue qu'avec cette vidéo-là, avec cette présentation-là, ce cours-là, excuse-moi, tu as une offre irrésistible. Si tu n'en as pas une, il y a un autre cours qui vient avec que je vais te faire un peu la présentation. Je suis désolé, je ne l'ai pas mis là-dedans, mais c'est parce que, premièrement, pour le prix, j'ai mis énormément de valeur pour ce concept-là, puis c'est ce concept-là que je trouve qui est important de comprendre. Puis, la formation inquiète pas, je vais te donner un bonus si tu veux vraiment plonger là-dedans. Mais je trouvais que ça déviait tellement du sujet que je ne l'ai pas inclus. J'ai décidé d'en faire une autre formation. En même temps, pour savoir comment faire une offre, je te donne quand même un petit bonbon pour une offre. Je te donne la formule de valeur. Parce que la formule de valeur, c'est bien beau de dire, genre, il faut que tu ajoutes la valeur. Pour qu'une offre soit irrésistible, il faut qu'elle aille beaucoup de valeur aux yeux des gens. Puis, ce terme-là, valeur, est tellement répandu sur le web en ce moment, puis un peu partout. Il est abusé, puis je pense que pas grand monde save exactement c'est quoi que ça veut dire à amener de la valeur. Alors, on a toute une idée vague, mais en même temps une idée qui est peut-être inexacte de valeur. Ça va faire du bien d'avoir une formule. Cette formule-là, je l'ai découverte d'Alex Ormosi dans son livre « Les offres à 100 millions de dollars ». Et c'est le seul à date qui a mis la formule sur papier de même, d'une façon qui vraiment éclaire vraiment beaucoup qu'est-ce qui crée de la valeur aux yeux des gens. Donc, la formule est la suivante. C'est résultat rêvé fois la probabilité perçue que ça arrive. Donc, mettons que tu as besoin d'une chirurgie à cœur ouvert. Ton résultat rêvé, c'est que ça se passe bien, puis que tu as eu un nouveau cœur après. Probabilité perçue que ça arrive, c'est, mettons, le chirurgien arrive, il dit « Moi, c'est ma première opération, vous allez être mon cobaye. » On s'entend que la valeur vient de dropper, vu que c'est une multiplication, c'est beaucoup plus proche de zéro. Ça fait que ça se rapproche beaucoup de zéro. Par contre, si tu as un chirurgien, que ça fait 10 000 chirurgies qu'il fait, là, la valeur vient d'augmenter. Fait que ton résultat rêvé fois la probabilité, ben là, ça vient d'augmenter la valeur d'une claque. Cette multiplication-là est divisée par les délais et les délais multipliés par les efforts et sacrifices. Donc, ce qui est intéressant dans Alex Ormosi, en fait, les délais, c'est le temps que ça prend pour avoir le résultat, pour avoir le dessus. Et les efforts et sacrifices, c'est quels efforts et sacrifices, ben, que tu vas devoir faire. Fait que c'est pour ça que, mettons, la liposuction est plus forte et plus alléchante pour une personne obèse que de se dire « Je vais faire deux heures de gym par jour. » Ça, c'est vraiment beaucoup d'efforts et de sacrifices. Et les délais, l'hyposuction, c'est instantané. Tandis que faire des efforts au gym, ça va prendre des années avant que la personne puisse atteindre son poids santé. Ceci étant dit, Alex Ormosi fait une note que lui a remarqué que beaucoup d'entreprises se concentrent sur l'équation du haut. Alors que ceux-là qui ont le plus de succès en ce moment sur la planète, les Amazons de ce monde, Netflix et des trucs de même, ont beaucoup de... ont diminué l'équation du bas pour qu'elle se rapproche de zéro. Donc, plus quelque chose est instantané, moins quelque chose a besoin d'efforts et de sacrifices, le haut devient moins important, si on peut dire. Exemple, encore en massothérapie, tu veux te faire débloquer le dos, on va dire, disons chiropratique à la place. Tu veux te faire débloquer le dos, t'en as un qui te dit « Ben écoute, moi ça va être dix séances, tu vas devoir faire tel plan d'entraînement, puis ça va prendre environ, on met ça sur six mois, puis tu vas avoir tes résultats. » Et l'autre dit « Ben moi j'ai eu affaire à ça, je suis devenu un spécialiste, je suis capable de te faire ça en trois mois. » Même chose que l'autre, mais on va réussir en trois mois. Fait que tu sais, déjà juste le fait d'avoir diminué les délais par deux, c'est la valeur de ce que t'offres vient d'augmenter fois je sais pas combien, plus que fois deux. Fait que c'est pour ça que tu peux, aussitôt que tu comprends cette équation-là, ben tu peux voir comment que dans ton entreprise, tu peux augmenter la valeur de ton offre, de tes offres. Il n'y a pas juste une offre. Ou si tu veux rester dans le produit-service, ben tu peux voir à quel point ça rentre maintenant, puis à quel point tes compétiteurs ont exactement la même formule de valeur. Fait que tu vas pouvoir voir comment te démarquer sans trop d'efforts justement, puis ça va te permettre de rafler une plus grosse partie du marché et de propulser ta business. Fait que c'est ça sur la formule de valeur et c'était ma petite parenthèse avant de rentrer dans le vif du survol, parce que c'est un survol, c'est pas encore la théorie au complet. Fait que l'intro connexion, le but, c'est la première partie, c'est l'intro la connexion, c'est le but, c'est de connecter, ben ça le dit. Puis comment tu fais ça? Tu fais ça par racontant ton histoire, puis en racontant, pas en racontant n'importe quelle histoire, en racontant une histoire qui montre à la personne que tu la comprends, puis que tu sais qu'est-ce qu'elle vit, puis que t'as eu la solution, que t'as la solution à ses problèmes. Parce que là en ce moment, la personne est encore au stade problème. Elle veut savoir que t'as les solutions aussi, mais le but de la game là-dedans, c'est de faire comprendre que la personne se sente comprise. Ok? Si la personne se sente comprise, ben nécessairement dans sa tête, elle se dit, ok, si elle me comprend à ce point-là, c'est sûr qu'elle comprend comment régler mon problème. Puis bien sûr, ben tu y amènes des preuves justement que t'as réglé le problème. Ensuite, comme je t'ai dit, la personne va avoir des objections sur le véhicule. Là, tu lui dis justement, mettons, je prends l'exemple de massothérapie encore, vu que je suis là-dedans. Moi, je suis pas massothérapeute, je veux dire, mais vu qu'on arrête pas de parler de tout ça depuis tantôt. Fait que l'intro-connexion, tu pourrais dire, ben, j'ai découvert, avant j'avais tel problème au dos, puis là j'ai découvert un massothérapeute, il m'a massé, puis ça m'a débloqué carrément. Puis là, ben aujourd'hui, j'ai trouvé ça tellement cool que j'ai pris mon cours, puis j'ai commencé à l'essayer ça, excuse-moi, sur des gens qui ont le même problème, puis finalement, j'ai réussi à en débloquer genre 5, 6, 1000, ok, excuse-moi, j'exagère, ben j'ai réussi à débloquer 5, 6, 1000 et j'ai développé une nouvelle technique. T'as vu la plug de Nouvelles Opportunités. La nouvelle technique qui s'appelle le massage chlébecuit, ok, disons chlébecuit. Fait que là, la personne va faire comme, ok, wow, cool, j'ai justement ce problème-là, mais est-ce que vraiment ton massage chlébecuit va vraiment marcher avec moi? Fait que là, va vraiment, est vraiment si bon que ça. Excuse-moi. Pourquoi c'est si bon que ça? Parce que là, tu n'as pas dit c'est quoi la technique du massage. Tu as juste dit c'est quoi le massage. Puis là, la personne va pouvoir se demander, ok, mais là, prouve-moi que la technique, pourquoi ta technique, elle marche? Puis là, ben, tu défais les fausses croyances parce que là, la personne va dans sa tête, elle a dit, ben, elle a encore son problème. Fait que c'est clair qu'elle a regardé des... Elle a regardé d'autres solutions, puis elle a sûrement regardé, mettons, la massothérapie. Mais la massothérapie a pas fait sa job parce qu'elle a encore son problème. Fait que là, il faut démontrer que, ok, oui, je comprends ta fausse croyance, moi tout, je pensais ça, mais finalement, voici pourquoi. Puis là, tu démontres la nouvelle croyance, puis tu démontres comment ta technique de massage, mettons, avec des illustrations ou des explications scientifiques de qu'est-ce qui se passe dans le corps quand toi, tu fais cette technique de massage-là puis pourquoi ça fonctionne. Puis après ça, tu démontres des preuves ou des exemples. Mettons, dans ce cas-là, tu pourrais démontrer, ok, ben là, mon massage accélère la circulation sanguine qui fait que les déchets sont éliminés. Puis là, voici deux prises de sang d'une personne avant et après, puis là, tu démontres, tu donnes des preuves, puis où tu dis telle personne avait essayé d'autres tils de massage, finalement, elle est venue me voir, j'y ai fait mon massage puis ça l'a débloqué à cause que de la circulation sanguine accélérée, etc. Là, je suis en train d'improviser. Ben, là, après ça, ben là, tu démontres comment que ça se fait, puis la personne a des preuves puis elle comprend. Après ça, elle va faire, ah, ok, je comprends, mais est-ce que tu penses que moi, ça va marcher pour moi? Puis la personne va se demander, ok, j'ai déjà fait plein de tentatives puis tout ça, j'ai déjà essayé plein de trucs pour moi puis ça n'a pas marché. Je pense que je t'en ai un cas à part, etc. Whatever la raison. Et il faut défaire cette fausse croyance-là et démontrer une nouvelle croyance. Et même chose, preuve ou exemple. Ensuite, preuve, objection externe, comme je t'ai expliqué tantôt, quand la personne a compris, ok, moi, je peux avoir les résultats, mais qu'est-ce qui m'empêcherait? Genre, est-ce que ma famille va me recommettre quand je vais sortir du massage? Ben, je vais être toute défaite. Est-ce que, je sais pas, tu sais, je dis des conneries. Mais même processus. Bon, il y a une petite faute ici, c'est à propos des facteurs externes et non du véhicule. Et un coup que tout ça est passé, ben là, la personne est comme, ben, écoute, je suis convaincu. Maintenant, ça coûte combien? C'est souvent la question qui arrive. Fait que là, le but, c'est de vendre son offre, présenter l'offre de manière convaincante, puis rajouter des bonus. On en a parlé beaucoup plus dans la formation sur l'offre irrésistible. Et ajouter un sentiment d'urgence et défaire les objections vis-à-vis de l'argent après. Un coup que t'as fait ça, un coup que t'as tout fait ça, ça, ça répond au temps. Et après ça, il va être la dernière, 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 dernière partie de la vente parfaite, c'est de défaire les objections vis-à-vis de l'argent parce que bien souvent, si t'as bien fait tout le travail, il te reste juste ça à régler. Puis c'est là que la résistance se fait. Puis t'sais, cette formule-là, c'est une formule secrète, c'est une formule pour vendre n'importe quoi à n'importe qui. Je le formule de même, mais la vérité, c'est que tu vas toujours avoir une minorité qui vont acheter. sauf que tu vas avoir beaucoup plus que ce que t'auras jamais. Avec cette formule-là, tu vas avoir beaucoup plus de ventes que t'auras jamais espéré. J'espère que tu vois déjà pourquoi. Le résultat, c'est quoi? C'est qu'ils sortent leur carte de crédit puis tu leur donnes le contenu. Puis tout le monde est content, il y a des arcs à ciel partout, ça va bien aller et le soleil brille. Donc, est-ce que t'es prêt à mettre en action toute cette formule-là puis à voir les détails puis à savoir comment répondre à toutes les objections? Si oui, on se voit à la prochaine vidéo. Moi, j'ai vraiment hâte de te montrer tout ça. on se voit.